Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez sans doute mais votre iPhone est résistant à l'eau et s'il tombe dans l'eau par exemple pendant une demi-heure jusqu'à 6 mètres, normalement l'iPhone devrait résister. Et dans tous les cas, ce n'est pas du tout une preuve de garantie car Apple peut très bien décider de ne pas vous changer, en tout cas vous réparer votre téléphone s'il a pris l'eau. Et justement sur le site d'Apple, le constructeur propose quelques petits conseils justement si votre téléphone a pris l'eau et surtout d'autres conseils pour éviter de tomber dans les pièges de solutions qu'on pourrait penser satisfaisantes mais qui ne le sont pas, notamment le sac de riz, on va le voir juste après. Donc si vous avez un message de ce type là qui vous dit qu'il y a du liquide dans votre téléphone, cette vidéo est faite pour vous. Première chose à savoir, si votre téléphone est tombé dans l'eau, ne le rallumez pas tout de suite, attendez une petite demi-heure avant de le rallumer et surtout évitez de le sécher de façon intempestive, par exemple avec un sèche-cheveux, ça le téléphone ne va pas aimer, mais préférez plutôt un environnement assez aéré où il y a une petite brise, pourquoi pas, et de le laisser sécher comme ça. Évidemment si votre téléphone a pris l'eau du côté du port Lightning ou du port USB-C, préférez tenir votre téléphone debout pour éviter que l'eau ne reste dans le téléphone, donc comme ça, ça permettra à l'eau de sortir un petit peu plus facilement s'il est de façon verticale. Autre chose à éviter, c'est le coton-tige. Évidemment ça va absorber plus facilement l'eau, mais ça risque de laisser des débris de coton dans votre port Lightning ou USB-C, donc forcément c'est pas un bon plan. Et puis une idée qui était assez répandue il y a encore quelques années, c'est le fameux sac de riz, tout simplement pour ses propriétés absorbantes, donc on pensait qu'en mettant un téléphone, un iPhone mouillé par exemple dans un sac de riz, celui-ci, le sac de riz absorberait l'humidité de l'eau, donc permettrait à l'iPhone de se sécher plus rapidement. Alors d'une part, la semoule absorbe un petit peu mieux que le riz, mais c'est pas pour ça qu'il faut mettre de la semoule non plus, mais en tout cas c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça n'absorbera pas assez, c'est pas fait pour, et puis surtout ça risque de laisser de la poudre de riz sur votre téléphone, donc là aussi ça risque d'endommager plus qu'autre chose votre téléphone. En gros, si votre téléphone tombe dans l'eau, on le retire évidemment le plus rapidement possible, après on a eu des cas où des téléphones restaient des semaines, voire plus longtemps dans l'eau, et puis donc s'en sortaient bien. Alors là aussi, il faut que le téléphone n'ait pas été ouvert, n'ait pas subi de torsion, enfin bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Donc une fois que votre téléphone est hors de l'eau, vous l'éteignez, c'est quand même mieux, essayez de le secouer de façon verticale pour évacuer le plus facilement de l'eau, et puis retirez tout ce que vous avez comme logement, par exemple votre carte SIM, retirez-la, essayez d'aspirer au maximum avec un petit aspirateur, ça peut fonctionner. Et puis si vous n'êtes pas dans de bonnes conditions pour un séchage optimal, c'est-à-dire donc avec un courant d'air, un petit peu de ventilation, donc surtout évitez tout ce qui est environnement trop chaud comme le sèche-cheveux, mais vous pouvez tenter, vous savez, les petits sachets qui absorbent l'humidité, ça, ça peut fonctionner, à condition évidemment que ces sachets soient fermés. Donc vous l'avez compris, on évitera tout ce qui est riz, même la semoule évidemment c'est encore pire, même si ça absorbe mieux, d'ailleurs même la litière absorbe mieux que le riz, mais en tout cas c'est évidemment pas conseillé. Et puis on évitera donc de le rallumer le plus possible, et puis surtout de le tenir bien verticalement. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc si votre téléphone, votre iPhone, tombe dans l'eau, ça marche évidemment avec les autres smartphones, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.